Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Top Rugby, votre émission sur l'Union Bordeaux-Becs. Ça y est, l'UBB va reprendre le droit chemin du Top 14 et on va en discuter avec Mathieu Delzovo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité ce soir, il s'agit de l'arrière de l'Union Bordeaux-Becs, Romain Buros. Bonsoir Romain. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur TV7 avant de démarrer et de parler un petit peu de la semaine de préparation. On va faire un petit récap, un petit rafraîchissement un petit peu sur cette quatrième journée de Top 14 qui va reprendre ses droits ce dimanche 29 octobre avec pas mal de matchs intéressants. L'Aviron Bayonnet qui reçoit le Stade Français Paris, la section paloise qui se déplace à Perpignan, La Rochelle reçoit le Castro Olympique et Bordeaux se déplace à Toulouse. Un point sur le classement avant cette reprise de Top 14 pour montrer que nos équipes de Nouvelle-Aquitaine sont plutôt bien en place avec Pau qui est deuxième, l'UBB est septième, La Rochelle qui est à la neuvième place et Bayon qui est un petit peu en dessous. Voilà pour ce rafraîchissement. On va démarrer avec vous Romain Buros. Romain, depuis le match de préparation et cette défaite face au Racing 92, comment se passent un petit peu ces semaines de préparation à la reprise du Top 14 ? Malgré ce match amical qui est, il faut le dire, raté, on n'a pas réussi à faire ce qu'on souhaitait. On continue quand même à être très studieux, on travaille bien comme on l'a fait même avant ça. Et de toute façon, ce qui va être le réel révélateur, c'est ce match ce week-end et puis ce gros bloc qui nous arrive. Comment on se sent Romain à quelques jours de la reprise ? Parce que c'est une reprise et même comme une rentrée presque. On a l'impression qu'avec cette longue coupure, c'est comme si une nouvelle saison a démarré. C'est dans cet état d'esprit que vous êtes vous ? Je pense qu'en partie c'est le cas. On a eu une longue coupure. On a quand même pu travailler sur les bases de nos trois premiers matchs et de nos matchs de préparation. Donc ça fait une préparation améliorée, on va dire. Mais comme on se sent, forcément excité de reprendre le championnat et d'aborder ce sacré bloc. Parce que nous, on ne pense pas qu'au stade toulousain, mais à ce bloc qui nous attend. C'est plus qu'un bloc même. C'est un énorme bloc de pierre. Parce que là, c'est un sacré marathon qui vous attend pour vous et toutes les équipes. Si on y ajoute aussi la cool drop, c'est quasiment des week-ends avec des matchs tous les week-ends. Vous parlez justement de cette longue coupure qui intervient après les trois premiers matchs. Ça a été l'occasion de redéfinir et de retravailler sur le projet de jeu. On sait que Yannick Brue, nouveau staff, nouveau projet de jeu, il faut toujours un petit peu de temps pour le digérer. Donc ça a permis ça, cette coupure. Et aujourd'hui, vous en êtes où de cette intégration du projet de jeu voulu par le nouveau staff ? Exactement. Les trois premiers matchs, ça a été le fruit du travail du début de saison. On a su mettre des mots sur ce qui avait été, ce qui n'avait pas été. Et ce qu'on a fait durant ce deuxième prépa, c'est chercher à améliorer et à corriger ce qu'on ne faisait pas bien. Et continuer d'aller vers la philosophie de jeu qu'on souhaite mettre en place et que le staff veut mettre en place. Donc voilà, on a continué de progresser, mais on n'est pas encore là où on veut être. Et on espère que ça ira de mieux en mieux au cours de la saison. Sans tout dévoiler, Romain, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas ? Sur quoi vous avez particulièrement travaillé ? C'est notre capacité à tenir le ballon qui n'était pas ce qu'on voulait. Parce qu'on veut mettre un jeu de mouvement. Et c'est vrai qu'il faut réussir à garder ce ballon. Être plus en place collectivement et défensivement. Être capable de faire le moins d'erreurs possibles. Au final, ce que veulent faire toutes les équipes, mais avec certaines particularités liées à notre équipe. Avant de parler du match face au Stade Toulousain qui vous attend, Romain, vous avez un nouvel entraîneur des Arias, Noël McNamara, qui est arrivé. Quelle différence il a par rapport avec Frédéric Charrier dans ce qu'il propose, dans ce qu'il veut proposer avec vous aujourd'hui ? Déjà, c'est un Irlandais, avec la philosophie irlandaise qu'on connaît bien et qu'on a vu pendant cette Coupe du Monde, avec un plan de jeu bien structuré et les joueurs qui sont à l'initiative de sortir de ce projet de jeu ou d'essayer de faire des erreurs à la défense. C'est un très bon entraîneur qui nous donne de bonnes clés pour réussir. Mais maintenant, il faut qu'on arrive à l'appliquer en match, parce que c'est là le plus difficile. Alors Mathieu, on va parler de ce match face au Stade Toulousain et cette reprise du Top 14. Toulouse est sur deux victoires en trois matchs avec une équipe romaniée, on rappelle, due à la Coupe du Monde, cinquième avec neuf points. Match aux deux reprises, est-ce que c'est le bon moment ? On va poser la question à Romain Bureux, c'est le bon moment pour avoir Toulousain ? On va poser la question à Romain, effectivement, mais on se disait, on rappelle que les Toulousains avaient perdu le premier match à Bayonne. On s'est dit, voilà, l'équipe du Stade Toulousain, sans tous ces internationaux, c'est le bon moment de les prendre. Et puis, on a vu que les jeunes, et on le sait, la formation toulousaine, elle est quand même aussi très performante. Eh bien, ils sont allés chercher un match, une belle victoire à Oyonna aussi, qui a marqué un peu les esprits. Romain, vous êtes dans quel état d'esprit avant d'aller à Toulouse ce dimanche soir ? C'est un match, c'est une affiche, on se dit justement, match de reprise. Il n'y a pas les internationaux, il n'y en a pas non plus à Bordeaux, malheureusement. C'est le bon moment de les prendre, les Toulousains, ou il n'y a pas de bon moment pour aller à Toulouse ? Je pense que lundi prochain, votre prochain invité vous dira si c'était le bon moment ou pas de les prendre. C'est là qu'on aura la réponse. En tout cas, nous, ce qu'on va faire, c'est tout pour aller chercher un résultat là-bas. Maintenant, ça reste le rugby, et on verra comment ça se passe. On rappelle que l'Union Bordeaux-Bordeaux n'a jamais gagné à Toulouse. C'est une terre assez compliquée. Quels souvenirs vous gardez, Romain Buros, de vos matchs face au stade toulousain, que ce soit avec la section paloise ou avec l'Union Bordeaux-Bordeaux ? Que ce soit à Bordeaux ou à Toulouse, c'est toujours des gros matchs de rugby, avec beaucoup d'intensité, donc il faut arriver prêt dans ce genre de match. Ça donne souvent des matchs relativement ouverts, donc on espère que ce sera la même chose, et que cette fois-ci, la pièce tombera de notre côté. J'espère en tout cas. Évidemment, on débriefera ça lundi prochain ensemble d'Orient et avec notre invité. Ce ne sera pas vous, Romain, qui aurez la chance de venir nous débriefer cette rencontre. La Coupe du Monde aussi, Romain, comment vous l'avez vécu en termes de jeu, peut-être ? Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer quand on voit la finale Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud ? Qu'est-ce que vous retenez, vous, globalement, de cet événement ? Globalement, déjà, c'est que la déception française de ne pas pouvoir atteindre la fin des phases finales, on va dire, c'est assez décevant. Et c'est vrai que quand on parle avec les gens, tout le monde est très déçu, surtout le niveau affiché, parce que malgré le fait de l'élimination en quart de finale, l'équipe de France a occupé un très beau parcours et a livré une très belle bataille contre l'Afrique du Sud. Maintenant, ça sera une finale, on va dire, avec une belle opposition de style. Et on est clair voir un beau match de rugby. On se rappelle, Romain, qu'avant la Coupe du Monde, il y avait ce grand débat sur la dépossession, c'était quelque chose de très français. On voit que le jeu, les équipes qui jouent, on sait que vous êtes un joueur qui aimait le jeu, le jeu au large, les offensives. On voit qu'avec les All Blacks, ce jeu-là est éternel et peut marcher. Là, on aura la réponse le week-end prochain, parce que les équipes qui jouent un peu moins, on va dire, qui sont un peu plus dans la dépossession, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, la France ou encore l'Angleterre n'ont pas croisé la route de la Nouvelle-Zélande. Donc c'est là qu'on aura la réponse entre est-ce qu'il vaut mieux produire du jeu et garder le ballon ou vraiment mettre l'adversaire sous pression. Alors Romain, il y a vos coéquipiers et copains qui ont disputé cette Coupe du Monde, notamment Louis Bilbaré, titulaire face à l'Afrique du Sud en quarte de finale. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation et de sa progression maintenant depuis quelques saisons ? Nous, au club, dès ses premiers entraînements avec nous, on a de suite vu qu'il avait un potentiel incroyable. Maintenant, que dire de ses prestations ? Je pense qu'il a mérité sa place de titulaire en quarte de finale. Et maintenant, on ne peut lui souhaiter que de continuer de progresser et que ça nous apporte à nous comme à l'équipe de France. Il y aura un joueur qui va vous rejoindre, c'est Damien Penaud, qui est tout proche de battre le record du nombre d'essais sous le maillot du 15 de France avec Serge Blanco. Est-ce qu'il y a une attente, hâte de s'entraîner avec lui ou de jouer avec lui, vous qui serez proche de lui sur les lignes de trois quarts ? Bien sûr, je crois que je connais quand même bien Damien pour avoir joué un petit peu avec lui en moins de 20 et l'avoir côtoyé avec l'équipe de France. C'est un joueur incroyable, un peu un talent incompris où il y a peu de monde qui lui ressemble, on va dire. Il est capable de faire des choses incroyables avec sa nonchalance. Mais bien sûr qu'on a envie de l'avoir avec nous parce qu'on voit qu'il est capable de faire des choses incroyables et on espère qu'il en fera avec nous. Il fera vibrer et soulever les supporters à Chabondelmas d'Amyon Penaud. Une dernière question avant de conclure cet entretien. Romain Bureus, vous êtes tout proche de vos 100 matchs sous le maillot de l'Union Bordeaux. Vous êtes à 97. Ce n'est pas tous les jours qu'on arrive à 100 matchs en top 14 ? Oui, en top 14, je pense que j'y suis déjà parce que j'en avais fait quelques-uns avec Pau. Mais c'est vrai que de réussir à les faire avec l'UBB, j'espère que ça arrivera le plus vite possible. Mais ça serait un beau clin d'œil avec le club parce que ça marque de belles choses avec ce club. Il y a Max Lamotte, c'est du pas de bêtises, qui devrait les atteindre même avant moi. Mais c'est bien qu'on soit quelques joueurs à continuer à dépasser ce chiffre symbolique parce que ça montre la continuité qu'il y a dans ce club et cette capacité à former les jeunes. Romain, en conclusion, vous êtes à six jours de la reprise. On a des fourmis dans les jambes, envie de retrouver des terrains ? Bien sûr, on joue au rugby pour la compétition et pour être capable d'affronter des belles équipes comme Toulouse. Donc forcément, tout le monde est excité de jouer contre eux. Merci en tout cas Romain Buros d'avoir pris du temps avant cette reprise du top 14 et ce match face au Stade Toulousain. Le match, on le rappelle, aura lieu ce dimanche à 21h face à Toulouse. Mathieu, nous dans quelques instants, on va parler de cette finale de Coupe du Monde entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. A tout de suite sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada